Alors, d'abord, évidemment, vous remerciez tous et toutes, parce que ce projet, les projets que je viens de voir là, et évidemment l'esprit que vous avez présenté tout à l'heure de SoScience, ça correspond vraiment à quelque chose que je crois, je porte depuis des années, et je ne suis pas la seule, que nous portons au niveau académique depuis des années, faire science avec et pour la société, ça veut dire quelque chose. Donc on parle de médiation, de diffusion de culture scientifique, on l'a vu, la notion d'essaimer, de faire connaître, de pouvoir partager, mais aussi de science participative, qui n'est pas la même chose. Et je pense que l'ensemble de travailler avec les autres acteurs, que ce soit des acteurs de la société qui va du plus petit enfant jusqu'au citoyen, pour essayer de partager, d'inculquer, de former, de vraiment faire cette médiation, et pour moi c'est hyper utile pour en faire des citoyens responsables, et par rapport aux enjeux qu'on a aujourd'hui à soulever, je veux dire, le vote dans les unures est encore plus important par rapport à ces défis, et donc de la science en tant que porteuse de solutions, science et technologie en tant que porteuse de solutions, mais aussi évidemment les autres acteurs, et ces projets-là le montrent bien, science avec et pour la société, avec les collectivités, avec les entreprises, je dirais travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions, et non seulement les trouver, mais trouver des solutions adaptées, donc qui a bien identifié le besoin, et ensuite que l'utilisateur puisse utiliser cette solution le plus vite possible et le mieux possible. Et pour ça, on voit bien que de travailler en amont, en identifiant le besoin avec l'usager, en sciences participatives, et en travaillant ensemble avec les entreprises, les collectivités, les politiques, c'est vraiment la meilleure solution pour pouvoir avoir vite et bien la bonne solution. Et donc pour moi c'est quelque chose d'important, je crois que le monde académique a à la fois ces deux, je dirais, piliers, ces deux pieds aujourd'hui, se projeter dans un temps long et dans l'avenir à temps long, la recherche fondamentale, on est les seuls au niveau académique, alors les seuls, évidemment dans les entreprises il y a de la recherche, mais elle est plus en développement, vraiment fondamentale à pouvoir le faire, et c'est ô combien important de le préserver et de se viser à ce long terme et à cette longue échéance, et en même temps on a cette responsabilité d'être un acteur social et économique, comme les entreprises, comme tout le monde, et de participer à donner rapidement, à apporter rapidement ces solutions, et donc l'application de cette science et le développement. Donc je pense que d'être sur les deux pieds, bien équilibré, c'est quelque chose d'important, et le travail avec cette société au Grand Est, comme l'université avec un grand U, est vraiment fondamental. Alors je suis déjà complètement sortie, pardon, de mon discours, mais c'est vraiment ce que je voulais vous dire en vous écoutant tous tout à l'heure, en écoutant ces projets qui sont variés, et qui sont variés, mais pas tant que ça, qui sont variés avec les points communs de travailler ensemble, mais aussi on voit les problématiques d'aujourd'hui qui ressortent, qui sont vraiment au cœur de notre société, et probablement beaucoup de notre jeunesse, comme on a un ministère de l'enseignement supérieur, donc avec la jeunesse, je sors d'une réunion, je voudrais vous citer à Matignon, où on était tous les ministres autour de notre premier ministre. Et un des points, je voudrais vous en citer deux, sur lesquels on a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté, ce qui expliquait mon retard, mais vous allez voir que ça vaut le coup, c'est comment analyser, mieux comprendre, les émeutes que nous avons vécues récemment, et clairement, avec ça, alors, tous les ministres, et je dis bien tous, ont participé, parce que justement, la solution n'est pas, et ça représente la même chose, à un endroit, sur une problématique, la solution est d'abord l'analyse, la compréhension, d'abord, puis ensuite les propositions, et le point de mettre la recherche au centre, pour pouvoir aider à donner des billes, à analyser, à comprendre, et à ouvrir un peu nos chakras, c'est-à-dire regarder ce qui se passe à l'international, regarder ce qui se passe en France, pourquoi, etc. Et ensuite, avec l'interministériel, essayer de proposer des solutions, ou en tout cas, des pistes d'orientation, de compréhension, ça a été au cœur de nos sujets. Et le président TKU Les Épeutes m'a appelé, en me demandant de rassembler des chercheurs, pour essayer de comprendre d'abord ce qui se passe, ce qu'on a fait, on a une quinzaine de chercheurs, en particulier dans les sciences humaines et sociales, évidemment, de toutes disciplines, enfin, de beaucoup de disciplines, qui sont déjà mobilisées, pour essayer justement d'avoir un premier état des lieux, avec la connaissance que l'on a, et puis de lancer un programme, c'est-à-dire ce mélange de court terme, parce qu'on a besoin de déjà avoir une première analyse, et puis de long terme, pour accompagner à travers la recherche. La deuxième chose, ça a été, les problématiques qu'on va avoir cet été encore, de la sécheresse, de l'eau, je parle de ça, parce que, évidemment, mon sujet tourne beaucoup, beaucoup autour de l'eau, de l'aménagement des sources, de l'eau potable, de la filtration, enfin, tout ce que j'ai entendu là, je viens de l'entendre dans ma réunion précédente, dit différemment, avec une urgence différente, mais avec vraiment les mêmes problématiques. Et je pense qu'on le voit aujourd'hui, on ne peut pas séparer, et c'est ce que vous faites, les politiques, les collectivités, et évidemment, les entreprises et la recherche, pour trouver des solutions, à court terme, à moyen terme, et à long terme. Et je pense que des projets comme ça, vous devriez, alors vous le faites sûrement, mais ça m'évoque vraiment le fait que les parlementaires seraient très friands, et je pense que ça ferait du bien à tout le monde, d'avoir des analyses de ce type, de leur proposer, de leur présenter des études de fond, de pouvoir en discuter, de pouvoir en débattre, avec le gouvernement et les parlementaires, au niveau du Parlement, et d'avoir cette donnée de base, scientifique, économique, évidemment, avec tous les acteurs, qui aillent jusqu'au sein du Parlement et du gouvernement. Donc je pense que moi, je peux vous donner des portes d'entrée, évidemment, mais ces posters, ces explications, faites-les rentrer aussi, au Sénat, à l'Assemblée, au gouvernement, parce que franchement, on en a besoin, on a besoin de ces analyses, on a besoin de ce partage, de cette ouverture, et quand j'entends d'une réunion à l'autre, etc., tout ça, il faut que tout ça se parle, que ça travaille ensemble, et je crois que votre socio-science, c'est exactement ce que vous avez préparé depuis de nombreuses années, et de ce qu'il nous faut aujourd'hui. Alors, je ne sais pas du tout, j'en suis dans mon discours, ce n'est pas grave, je vais quand même vous dire, c'est vrai que cette ressource en eau, en général, et on voit bien l'eau de la ville, en particulier, c'est une question absolument cruciale. L'eau, c'est non seulement une source de vie, vous l'avez vu, quand on parle de l'eau potable, en particulier, mais elle est bien sûr aussi, une source de conflit, quand il en manque, et on y est malheureusement, de crise aussi, quand elle est polluée, quand ça provoque des problématiques, qu'elle soit sanitaire, sociale, quand elle est mal gérée, mal distribuée, ou encore pas accessible à tous, ou de la bonne façon, on l'a vu dès le début, donc on le voit, elle est partout, sur toutes les facettes, et encore de plus en plus aujourd'hui. Évidemment, dans le contexte climatique, mais aussi social et sociétal, et vous l'avez très, on le voit très bien dans ces présentations, il y a juste une urgence de s'emparer de ce sujet-là, comme vous le faites, comme je vois que vous l'avez fait, et je suis d'autant plus heureuse d'être là avec ce sujet, non seulement sur le concept, mais aussi ce sujet-là. Alors, les scientifiques que vous êtes pour certains, et le côté économique, gestion, nous le disent depuis, la fréquence, l'intensité, la durée des événements chauds, on le voit, ces vagues de chaleur qu'on connaît, qu'on connaît de plus en plus, vont continuer, au cours des années prochaines, d'augmenter ces problématiques. Alors, c'est vrai, qu'on a une problématique à résoudre sur la quantité, mais plus encore, peut-être, tout de suite et rapidement, sur la qualité de l'eau, aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit mobiliser les savoirs, les savoir-faire, et les technologies. Alors, ces nouvelles conditions nous emmènent vraiment à repenser la manière dont nous devons d'abord utiliser, parce que malgré tout, la science et la technologie, j'en suis une défenseuse ardente, évidemment, mais ne peuvent pas tout. Et je pense que les usages, la notion d'utilisation, la notion de consommation est vraiment, de toute façon, à travailler. On ne pourra pas tout apporter par des solutions scientifiques et technologiques. Et je crois qu'aujourd'hui, on a aussi besoin, dans cette réflexion, d'avoir un monde de nuances. Un monde de nuances, un monde d'explications, parce que, que ce soit moins consommé, que ce soit apporter des solutions par la science ou de développer des technologies, rien ne pourra résoudre à lui tout seul le dilemme, les défis auxquels on sera confronté. Ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc, ce n'est pas comme ci ou comme ça. C'est un mélange de tout ça qui nous fera avancer globalement et donc collectivement. C'est vraiment, on a besoin des réflexions, des savoir-faire, mais aussi de l'éducation aux usages et la consommation de tous. Et c'est vraiment cette, je dirais, on doit aller, et je pèse mes mots, vers un discours ou des discours nuancés, subtils. Et malheureusement, on le sait aujourd'hui, ce n'est pas ce qui règne obligatoirement. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de la science, évidemment du temps long, évidemment des explications, mais pas de la petite phrase qui fait tout, pas de la recette miracle, pas de la solution sur étagère. Malheureusement, ça n'existe pas. Et c'est l'ensemble et ce travail collectif et de réflexion qui nous emmènera les bonnes solutions. Et sur l'eau en particulier, mais sur beaucoup de choses liées aux défis, c'est vraiment ce que l'on voit aujourd'hui. Alors, évidemment, je tenais à remplir les différents programmes de recherche qui soutiennent déjà tout ce qui est sur les programmes de l'eau. Je voudrais vraiment vous inciter, on y prend soin, garde, sur tout ce qui est, je dirais, développement soutenable, changement climatique, mais en particulier les problèmes de l'eau. On a un programme de recherche qui s'appelle One Water, que vous connaissez sûrement, qui est doté de 53 millions d'euros. Il vise, par exemple, à replacer l'eau comme un élément central de tout ce qui est socio-hydrosystème, justement, et à anticiper ces impacts de changement global, en particulier liés à l'eau. On en a d'autres, je pense aux programmes aussi plus indirects, mais par rapport à ce que je viens de voir, de recherches sur les villes durables. Évidemment, dans ces programmes, même s'il n'y a pas le mot Water ou eau dedans, il y a des problématiques d'eau qui sont très très fortes dans des spécificités propres aux différents territoires. Et donc, on en a une liste plus ou moins directe sur l'eau, mais aussi sur le changement climatique, sur les biodiversités, tout ce qui fera qu'il y a un impact lié directement ou indirectement à ressources en eau. Donc, je pense que tout ce que je viens de dire et ce que surtout vous dites, vous, ça correspond et ça constitue ce mortier indispensable qui fait que finalement, toutes ces briques de base vont être reliées. Briques de base, connaissances de base, compétences, visions et on a besoin de ce mortier du collectif pour pouvoir construire quelque chose de durable et qui répond réellement à l'ensemble des problématiques. Donc, moi, le côté, évidemment, science avec et pour la société avec tous les acteurs, j'y crois depuis très longtemps. quand j'étais présidente, j'ai essayé un peu comme Alain et tous à notre échelle, on en a beaucoup parlé, de monter des organes dans mon université qui faisaient la science pour et avec la société, d'avoir un vice-président en sciences et pour société, etc., etc. Quand j'étais enseignante-chercheure, je faisais énormément de médias scientifiques dans toutes les écoles, primaires, etc. Et vraiment travailler, faire des conférences publiques, aller essayer d'expliquer. Alors, moi, c'était du quantique et de la physique. Enfin, il n'y a plus facile pour aller expliquer les garçons du même, mais c'est faisable. Et évidemment, avec les autres collègues, on ne s'arrête pas à nos domaines spécifiques et on élargit bien au-delà. Et je pense que ça fait partie de nos missions. Ça doit être aussi valorisé, reconnu. Ça, je le sais, Alain, on est persuadé, mais il faut que les présidents d'universités, d'organismes de recherche s'en emparent pour avoir cette reconnaissance d'une science avec et pour la société, de ces missions de diffusion de culture scientifique. Et un terrain qui est très important sont les jeunes. Ça veut dire que cette diffusion, cette culture, il faut la donner à tous les niveaux d'enseignement et en particulier aux doctorants. Et les doctorants doivent avoir dans leur thèse une valence ou une sensibilité, plus ou moins suivant ce qu'ils veulent, de cette diffusion de culture scientifique et de se dire que ce qu'ils font pendant la thèse aussi, et c'est là où ils font peut-être le plus de recherches avec les premières années après pour ce qu'ils font, eh bien, ils doivent avoir cette mission de diffuser cette culture scientifique ou de participer et apprendre à faire de la science participatique. Ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Et donc, si ça s'apprend, ça veut dire qu'on doit l'inculquer au moment de la formation et des doctorants. Ensuite, ça se valorise, donc ça doit se valoriser dans les dossiers, dans les heures, etc. Et puis ensuite, ça se porte et ça se porte au travers de projets scientifiques. Et là aussi, il faut avoir les financements qui sont adaptés et avoir ces 1-6ème doctorants en culture scientifique, avoir de l'argent comme science avec et pour la société qu'on a porté au niveau du ministère, le 1% ANR, etc. Et c'est l'ensemble de ces trois, l'apprendre, le porter, le valoriser qui fera qu'on pourra faire cette science avec et pour la société comme vous le faites si bien, à Sociance et aussi à PSL et dans beaucoup, j'ai vu Exmarfeil, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'universités qui le portent à très haut niveau. Voilà, un très, très grand merci. Merci à vous, madame. Merci à l'équipe. Merci aussi de le porter dans les établissements au niveau scientifique. Et puis, je pense que là, maintenant, il y a un moment particulier de remise. Je vais me faire accompagner. Vraiment, merci à vous tous. C'était un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.